Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission HMAG. Aujourd'hui, ce sont deux thèmes un peu différents l'un de l'autre que nous allons aborder. Le premier concerne le handicap à travers le sport. De plus en plus de manifestations sportives représentent le handicap. C'était le cas notamment du tournoi de Primerose au mois de mai dernier. Nous en parlerons dans cette émission. Le deuxième sujet que nous aborderons ensuite est celui de la solitude des seigneurs. Un sujet qui nous concerne tous puisqu'aujourd'hui, le nombre de seigneurs en France s'élève à plus de 16 millions. Pour en parler avec nous, nous recevons Éric Bardin. Vous êtes responsable unité handicapé d'œil chez Humanis. Bonjour. Et Catherine Gatelier, vous êtes chef de projet Action sociale également chez Humanis. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et c'est par le handicap que nous allons commencer cette émission et particulièrement le handicap dans la pratique sportive. Aujourd'hui, de plus en plus de manifestations sportives mettent à l'honneur le handicap. Et c'est le cas du tournoi de tennis Primerose qui a eu lieu en mai dernier. Lors de la journée d'ouverture, il y a eu un match d'exhibition et une vente aux enchères au profit de la fondation handisport David Smetanin. Une équipe de TV7 était sur place. Je vous propose de regarder le reportage. Évidemment, c'est très très important, encore plus quand il s'agit d'œuvrer pour une bonne cause. Je crois qu'on a tous besoin de redonner à un moment donné dans sa vie. Aujourd'hui, on a besoin des sponsors, on a besoin de tous les partenaires pour justement organiser cette vente aux enchères, cette exhibition au profit en plus de l'handicap. On va chercher des gens, on va chercher des personnes qui n'ont jamais connu le sport, qui n'ont pas pu pratiquer le sport parce qu'ils n'ont pas le matériel pour, ils n'ont pas de fauteuil par exemple. Et on va leur permettre, grâce à cela, d'avoir un fauteuil, d'essayer le sport, de pratiquer et de rencontrer deux personnes qui sont dans la même situation qu'eux, quelque part. Humanis a profité de cette opportunité qui lui était offerte pour conduire son action solidaire aujourd'hui dans le cadre de ce partenariat. Il faut savoir qu'Humanis est un groupe qui est déjà engagé dans l'épargne solidaire et a créé à ce titre-là d'un fonds régional qui collecte de l'épargne. Donc en fait, on fait de la solidarité du bout de la rue, on collecte localement de l'épargne et on la réinvestit dans l'économie locale. On soutient l'emploi, on soutient l'économie locale pour permettre justement à des personnes qui sont sur le bord de la route de pouvoir intégrer un emploi, une entreprise. Alors Eric Bardin, vous, vous étiez sur place lors de cette première journée. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Il y a déjà eu un match d'exhibition, c'est ça ? C'est ça, il y a eu un match d'exhibition avec la participation de Michael Yodra qui est toujours un grand joueur. Et donc voilà, c'était vraiment un spectacle très intéressant. Et ensuite, une vente aux enchères. Et ensuite, Michael Yodra avait ramené des objets sportifs, des maillots, des raquettes ou d'autres objets qui ont été vendus effectivement aux enchères au profit de la fondation David Smetanine. Et alors, Humanis parraine, a parrainé cette vente aux enchères. Comment ça se passe ? Pourquoi Humanis s'est lancé dans ce projet-là ? Ça nous paraît important d'être présent sur des événements sportifs comme ça au service d'une cause, là en l'occurrence le handicap. Parce que vraiment le sport est un très bon vecteur de partage d'émotions et ça permet vraiment de sensibiliser au handicap. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc c'est vraiment des événements qui nous intéressent. Donc si je résume, il y a eu une vente aux enchères. Les objets qui ont été vendus ont rapporté de l'argent. Argent qui a servi à la fondation David Smetanine qui permet d'équiper en matériel pour compenser le handicap au Camoun. D'accord. Donc ça permet d'équiper en matériel les personnes en situation de... Voilà, en fauteuil roulant. Pour qu'ils puissent faire du sport. Pour qu'ils puissent faire du sport ou même dans la vie de tous les jours pour pouvoir se déplacer tout simplement. Ça permet aussi d'aménager l'espace public ou les magasins ou tout autre bâtiment pour que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer. Qu'on soit à Bordeaux, à Paris, à Lille ou à Yaoundé, au Cameroun. On a besoin d'aménager les choses pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès, puissent vivre normalement comme toute autre personne. Et aller au sport, faire du sport, aller au magasin, aller travailler. Donc c'est tout ça qui est important. Et j'imagine que ça suscite de l'enthousiasme. Les gens ont acheté des objets, ça a marché ? Ça intéresse toujours. Je crois qu'il y avait un maillot du tennisman Roger Federer. Donc voilà, on trouve toujours des amateurs pour ce type d'objet. Et puis les enchères peuvent être intéressantes, oui. Et le match alors ? Qui a gagné ? Comment ça s'est passé ? C'était un double ? C'était de l'exhibition. Donc voilà, c'était plus pour se faire plaisir et être au service d'une bonne cause. Alors vous l'avez dit, le tennisman Michael Iodra était là. C'est quand même un tennisman qui a remporté cinq titres ATP. C'est souvent que les sportifs participent pour la cause du handicap ? Oui, oui, c'est souvent. On retrouve vraiment des sportifs connus ou même moins connus. Parce qu'effectivement, ils arrivent facilement à mettre leur image au service d'une cause, que ce soit le handicap ou d'autres causes parfois. Mais voilà, ça permet d'effectivement rapporter des fonds et de pouvoir faire bénéficier des associations, des fondations qui rendent service. Vous, vous, personnellement, vous vous occupez de l'unité handicap et deuil chez Humanis. Vous organisez beaucoup d'autres manifestations comme ça ? On organise beaucoup d'autres manifestations en lien avec le sport aussi. On est partenaire du Friandistrophie, qui est un raid inter-entreprise qui relie deux villes. Cette année, d'ailleurs, ça partait de Bordeaux, ça allait jusqu'à Nantes. Mais on organise aussi, même en interne, on organise des choses au niveau du sport. On a une équipe de sportifs Humanis qui font des courses à pied ou des courses de vélo. Et chaque kilomètre parcouru, à pied ou en vélo, ramène un euro pour un kilomètre couru ou 50 centimes d'euros pour un kilomètre roulé. Et à la fin de l'année, on fait des comptes de tout ce qui a été roulé ou couru par les sportifs Humanis et on fait un don à une association. Le sport est vraiment un très bon vecteur pour être dans l'engagement et la solidarité et des valeurs qu'on essaye de véhiculer. Oui, Humanis attache de l'importance. En tout cas, ces deux valeurs-là, oui. Et le sport est un excellent vecteur pour le démontrer. Eh bien, c'est un tout autre sujet dont nous allons parler maintenant, celui de la solitude chez les retraités. Aujourd'hui, en France, il y a près de 4 millions de personnes âgées de plus de 60 ans qui vivent seules. Et certains ne sont pas toujours entourés par leurs proches. Les problèmes de mobilité ou encore des problèmes de connexion font qu'ils ne se sociabilisent plus. Alors, vous allez nous en parler dans un instant. Mais Humanis a pensé à mettre en place quelque chose pour ses clients, pour pallier un peu à ce problème. Le réseau de confiance, une sorte de plateforme Internet, une sorte de réseau social. Je vous laisse regarder avant d'en parler le sujet qui explique un peu. Et ensuite, nous reviendrons en détail avec vous sur ce projet. C'est du figital, c'est-à-dire qu'il y a une dimension physique. On se rencontre sur des réunions périodiques conviviales. Et puis, on se rencontre aussi pour adopter l'outil informatique. Et donc, il y a un outil, une plateforme digitale qui permet de communiquer entre les moments où on se rencontre. Et puis, de développer autour de points communs, autour de passions communes, d'ambitions communes. Cette plateforme, elle a été conçue et elle évolue sur la base des retours des seniors. Elle se veut très simple. Elle se veut très ergonomique. Ce qui limite ses possibilités, mais en même temps, elle est très, très simple dans la navigation. Ça ouvre les gens déjà à pouvoir se connecter sur un réseau. Et après, oui, si ça propose des sorties intéressantes sur Bordeaux et diverses, donc pourquoi pas. Nous intervenons, entre autres, sur des missions qui visent à lutter contre l'isolement, à maintenir le lien social. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous souhaitons développer le réseau de confiance pour amener les personnes à se rencontrer, à échanger, soit à maintenir le lien social qu'ils ont déjà, soit à créer de nouvelles relations. Alors, Catherine Gatelier, on vous voit dans le reportage. À la fin, vous avez supervisé le projet en Aquitaine ? Tout à fait. C'est un projet qui est développé en Aquitaine depuis quelques semaines, puisqu'il a démarré début juin. Mais c'est une expérimentation que nous avons lancée sur Roubaix depuis un an maintenant. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'idée de la création de cette plateforme ? Comment elle est née, cette idée ? Alors, elle est née encore, elle est plus ancienne, puisqu'elle est née à Barcelone, puisque le projet à l'origine est un projet, nous nous sommes inspirés d'un projet barcelonais, qui s'appelle Vincels. Et l'idée était effectivement, à travers une plateforme numérique, d'avoir un réseau local. Une personne âgée peut contacter effectivement tout son environnement, que ce soit des proches, des associations, tout ce qui fait le tissu local. Alors moi, ce que j'ai compris de cette plateforme, c'est qu'il y a des activités qui sont proposées d'une part, et puis des rendez-vous culturels dans la région, dans l'endroit où vit le retraité. Et c'est pour l'en informer, en fait, et le joindre à d'autres personnes, c'est ça ? Alors l'idée, c'est effectivement, il faut voir la plateforme numérique comme un outil, c'est-à-dire un outil qui permet aux retraités d'échanger entre eux, d'avoir accès à un certain nombre d'informations sur les événements qui ont lieu sur Bordeaux, puisque c'est un réseau de proximité, et d'avoir un certain nombre d'articles sur la vie locale bordelaise. Donc la plateforme est un outil. Ensuite, on leur propose des ateliers de prise en main de l'outil, des petits ateliers de quatre personnes maximum, où effectivement, l'intérêt des petits groupes fait aussi que les personnes échangent beaucoup plus facilement entre elles. Donc il y a des échanges, d'une convivialité qui se crée, de l'entraide aussi, puisque tous les seniors n'ont pas le même niveau en informatique. Donc certains aident les autres. Et donc, in fine, les personnes échangent des mails, et puis peuvent se rencontrer, peuvent participer aux activités, aux événements qu'on leur procure. Et comme ça, il y a un échange qui se fait. Il y a un retour déjà de cette expérimentation dans le Nord ? Il y a des gens qui vous disent, « Depuis que je participe à cette plateforme, je me sens moins seule ». Tout à fait. Il y a un retour tout à fait positif. Aujourd'hui, il y a plus de 250 personnes qui sont sur le réseau. Et on constate qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont rentrées dans le réseau parce qu'ils venaient de passer à la retraite. C'est un moment toujours assez compliqué. Que certaines personnes aussi avaient déménagé, donc se retrouvaient dans une ville qu'ils ne connaissaient pas, avec peu d'amis. Et donc, à travers cette plateforme, les gens ont réussi à aller vers les autres, à communiquer, à échanger. Et moi, j'ai vu concrètement, effectivement, les résultats, puisque je suis allée à Roubaix pour le voir. Effectivement, des gens m'ont dit, « Grâce au réseau de confiance, j'ai réussi à sortir et à créer de nouvelles relations ». C'est une réalité. Les personnes âgées sont seules aujourd'hui. Donc, il fallait créer quelque chose. C'est important pour Humanis de créer, de penser aux seniors. Bien sûr, c'est important. Ça rentre dans le bien-vieillir. Effectivement, on développe de nombreuses actions collectives autour du bien-vieillir. Et le maintien du lien social en fait partie. D'accord. Je vous remercie à tous les deux d'être venus pour nous parler de ces deux sujets-là. Et je vous remercie à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt sur TV7. Sous-titrage ST' 501